Comment faire ? Il s'agit de ne pas être leurré. Il s'agit de ne pas regarder les choses avec un œil où on se raconte des histoires. Probablement, c'est ce que nous sommes tous, pour la plupart. Nous regardons les choses de manière illusoire. Nous voulons voir la vie que nous aimerions avoir. Mais la vie qu'il y a, la réalité de ce qui se passe, nous la renions. On veut quelque chose qui est sublime, qui sort de tout ce qu'on connaît. On veut se valoriser. On veut être reconnu. On veut être applaudi. Et donc, on espère être celui-là. Et dans toute notre démarche, dans notre parler, dans notre façon de regarder les uns et les autres, de se côtoyer, il y a cette trame de fond qui existe parce que nous voulons que l'autre reconnaisse que nous sommes celui que nous voulons être, celui qui nous donne de la valeur. Et en fait, on veut faire quoi ? On veut montrer qu'on connaît. On veut montrer qu'on est arrivé. On veut montrer qu'on n'est pas celui que les autres pensent. On veut montrer qu'on est celui qui est applaudi, apprécié. Et que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cet état d'être qui fait qu'on est apprécié, eh bien, on voudrait l'avoir. On voudrait être quelqu'un de bien vu. Quelqu'un qui ne soit pas un rien aux yeux du monde. Et ça fait que nous vivons tout le temps dans l'expectative d'être ce qu'on aimerait être. Le problème, c'est que nous ne sommes pas ce que nous pensons vouloir être. Nous sommes ce que nous sommes. Il faudra bien qu'on accepte parce que c'est la seule chose qu'on est. Et c'est ce qui est, c'est OK. On n'a pas besoin de se valoriser pour être à la hauteur de quelque chose qui soit éthique. Parce que, probablement, dans ce cheminement pour aller vers l'éthique de soi, vers quelque chose qui sublime, qui nous donne une belle image, eh bien, il y a tout un processus où l'esprit est accaparé. Il est accaparé par toutes les pensées qu'il y a pour être celui qui doit être celui que tout le monde aime voir. Et là, on sombre. On sombre parce que toute la pensée occupe l'esprit. Toute la tracasserie occupe l'esprit. Et l'esprit est dans un cheminement pour arriver à quelque chose. Il n'est plus présent. Il n'y a plus de présence. Il y a quelque chose qui se meut, qui veut se faire valoir, qui veut se montrer pour exister. Mais ce qui est n'est pas autre chose que soi. Et ce soi, tel qu'il est, personne ne croit que ça, c'est acceptable. Pourtant, c'est ce que tu es. Et que l'on aime ou pas, que les gens aiment ou pas, que le monde aime ou pas, que ce soit à la norme ou pas, c'est la chose que tu es. Et ce que tu es n'a pas d'autre sincérité que d'être ça. Et c'est la sincérité qui compte. La sincérité envers soi-même. Arrêter de se mentir. De se mentir pour se faire valoir. On n'est que ce qu'on est. Et quand on se ment à soi-même, et bien on est dans tout un cheminement qui est la tracasserie et qui est notre ennemi, qui est notre confusion dans notre tête pour pouvoir être ce que nous ne sommes pas. Pour pouvoir être ce qui n'existe pas. Au moment où tu vis, ça n'existe pas ce que tu aimerais être. Donc, toute l'humilité veut que tu sois juste ce que tu es et que tu ne puisses ne pas être dans l'expectative de quelque chose qui doit faire plaisir, qui doit te rapporter quelque chose. de la reconnaissance. Cette reconnaissance qu'on aime tellement avoir, qui est le socle de notre fondement à vouloir exister à travers une reconnaissance. Parce que sans cette reconnaissance, dans cette société, tu n'es rien. Et c'est peut-être ça ton problème. De ne pas accepter que tu n'aies rien par rapport à tout ce qui est demandé d'être. C'est une chose difficile. C'est parce que nous sommes conditionnés toute une vie à devenir ce qui est notable, ce qui est merveilleux, ce qui est l'héros, ce qui est celui qui va sauver le monde. Et tout le monde en raffole de ces gens-là. On veut en mettre un à ses côtés. Et on recherche tous à avoir une compagnie de ce genre de personnes qui va nous aider à traverser l'existence pour oublier nos peines, nos angoisses, dont ils sont nos béquilles. Et on les fait exister, ces gens-là, par la demande que tous ont de vouloir que quelqu'un puisse faire augmenter le rêve que j'aime. Donc, je fais exister ce genre de comportement. Et chacun d'entre nous, on a besoin de voir toute la difficulté de vivre quand il y a un état d'esprit de la sorte où on se crée une image de soi et ce qui se vit n'est pas véritable. c'est l'histoire que l'on se raconte qui est d'instant en instant élaborée, fructifiée, arrangée, lustrée. Et c'est ça qu'on veut montrer. Mais ce que tu es, quand est-ce que tu vas le montrer ? Quand est-ce que tu vas arrêter de te mentir à toi-même ? Et juste être là, présent, avec tes peurs, tes angoisses, tes envies et peut-être rien d'autre que ce que tu es. Et quand tu acceptes ça, alors toutes ces peurs, ces angoisses, ces envies s'extompent. Parce que tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus la tracasserie dans ta tête. la tracasserie d'être ce que les autres vont applaudir. Ça fait partie de l'humilité. L'humilité de notre vie est celle de retrouver cette innocence en soi et laisser être sans vouloir devenir ce que on aimerait que les gens applaudissent. dans ce monde, tout le monde applaudit, tout le monde. Et depuis ton enfance, on te dit réussis, réussis. Et on t'applaudit si tu réussis. Si tu te moules à la norme, tu es... si tu te moules à la norme, tu as réussi ta vie. Mais combien malheureux d'être celui qui n'est pas, mais celui qui a réussi. Celui qui est confus par tout ce que la pensée demande de vivre maintenant. tes pensées te proposent la vie que tu aimerais, la vie qui est désirable, mais la vie, c'est à toi de la vivre. Mais pour faire ça, il faut que tu abandonnes ce mécanisme, ce mouvement de la pensée qui t'embarque à vouloir être ce que tu n'es pas. à pied. À pied. À pied.